Pourquoi je peux changer avec la programmation neurolinguistique ? P pour programmation. Nous fonctionnons comme si nous avions un programme informatique. Si je vois un serpent, je vais réagir d'une certaine manière parce que j'ai un programme. Peut-être qu'on peut changer ce programme. Certains ont très peur des serpents et d'autres n'ont pas du tout peur des serpents. Et ça parce qu'ils ont un programme différent. N comme neurologique. Donc c'est notre cerveau et notre système nerveux. C'est l'ordinateur. Il reçoit des données. Il les enregistre. Pas toujours très bien. Tous les serpents sont dangereux. Il les range. Pas toujours très bien. Les serpents, c'est comme les araignées. Bref, c'est l'ordinateur. Peut-être que nous pouvons réorganiser tout ça. Et ça nous permet de changer. Et la dernière lettre, L pour linguistique. Car il faut un langage pour interpréter, enregistrer et communiquer. Ce langage est verbal. Les mots. Serpent. Paraverbal. Notre ton, notre volume. Et notre verbal, notre façon de bouger, notre visage et notre corps. Évidemment, on parlait à une fonction de communication avec les autres. Mais il fait toujours miroir avec nous-mêmes. Donc lorsque nous parlons, nous nous écoutons d'une certaine manière. Et ça nous impacte. Linguiste, psychologue, mathématicien et informaticien avaient remarqué que des grands spécialistes en psychologie, hypnose et psychiatrie avaient certaines façons d'opérer à chaque fois avec un patient. Il y avait une sorte de protocole. Ils ont donc modélisé leur façon de faire. Donc l'APNL. Prenez ça comme une boîte à outils qui permet, par exemple, d'arrêter de mauvaises habitudes, se mettre dans un bon état d'esprit, entre autres pour atteindre un objectif. Pour plus d'informations ou de questions, n'hésitez pas à me contacter. Nous n'avons qu'une vie et il y a des petits changements qui peuvent faire beaucoup pour vous. Ciao !